bonsoir à tous j'allais dire bonjour mais en même temps il est déjà presque 17 heures j'espère que vous allez bien donc je vais procéder à la guidance pour les scorpions en novembre 2021 signe solaire lunaire et ascendant n'hésitez pas à me demander une petite guidance si vous souhaitez avoir un éclaircissement pati angel arrobas outlook point fr pati angel point fr pour mon site internet alors j'ai tiré une carte de l'oracle des anges qui vous dit qu'il faudra être dans la sincérité regardez à l'intérieur de vous même je pense qu'au mois de novembre les scorpions vous allez devoir vraiment aller voir au fond de vous même pour être sincère avec vous même arrêter de vous mentir on vous dira également avec l'oracle absolue oracle que vous allez devoir rentrer dans votre demeure c'est à dire que pour retrouver votre stabilité pour retrouver aussi une forme de protection vous êtes peut-être dans la retenue actuellement on vous dit peut-être qu'il faut aller voir au fond de vous même qu'est ce que vous ressentez qu'est ce que vous voulez vraiment et être sincère avec vous même alors de où vous venez on vous dit que vous avez dû faire des choix il ya eu de la dualité il ya eu peut-être mauvaise qu'il ya eu une communication un peu compliqué il ya eu des choses là avec le dos de bâton on vous dit votre état d'esprit c'est vraiment d'atteindre la reine de coupe alors la reine de coupe c'est la mère nourricière voyez c'est de la femme qui est bien qui est aimante qui est dans l'âme dans la compassion qui est protectrice qui est bien qui manque à bien manger enfin voyez qui fait bien qui se sent nourri émotionnellement qui se sent bien voilà c'est un peu la maman une maman quoi un peu avec la maturité on vous dit aussi que dans les points positifs vous avez besoin de voir du monde le 3 de coupe c'est voilà les célébrations c'est les invitations c'est sortir c'est se réunir on voit que vous avez besoin d'être nourri émotionnellement je pense un mais on vous dit aussi que du coup vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup sortir plaît ou j'en sais rien ça peut être ça aussi et que du coup en point de blocage vous avez du mal à rentrer en action à peut-être tomber amoureux à être dans quelque chose vous voyez où ça va vraiment flamber parce que peut-être que vous contentez peut-être pas de peu ou je sais pas il ya quelque chose qui a du mal à flamber là voyez l'action le feu il ya quelque chose avec moi classe de bâton c'est c'est un projet qu'on va mener à terme et là on voit que c'est bloqué il ya un blocage peut-être parce que justement vous êtes trop dans la demande trop dans la festivité vous allez vous voulez aller vers l'asdp alors l'asdp c'est tranché c'est vraiment c'est une nouvelle direction et avoir peut-être des nouvelles idées et peut-être aussi vous y tenir là on voit clairement qu'il ya des choses que vous allez réfléchir et c'est peut-être pour ça c'est peut-être en prenant un temps d'introspection en rentrant un peu plus à l'intérieur de vous même que vous allez comprendre peut-être qu'il ya une relation qui vous va pas et vous restez quand même où vous n'arrivez pas peut-être à tomber amoureux ça peut être ça aussi pour d'autres ça peut être un projet vous êtes peut-être dans un travail qui vous nourrit pas forcément au niveau des émotions vous y êtes mais bon voilà c'est un truc alimentaire qu'on va dire il ya des problèmes de communication avec les collègues etc ça peut être ça aussi bon après ça peut être dans votre famille aussi ça peut être partout allez on va regarder que l'oracle des miroirs on vous dit vous allez réussir l'examen on me parle d'une femme voyez donc là on me parle encore de l'énergie féminine ça c'est vraiment la femme s'est retrouvé la compassion s'est retrouvé sa créativité si vous êtes une femme on me dit qu'il ya une réussite d'examen ici alors ça peut être passer un concours un examen ça peut être aussi réussir un cap dans votre vie voilà il ya quelque chose qui se réussit là allez on va voir alors de vous venez on me dit encore une fois la femme il ya eu trahison vous étiez en dualité avec quelqu'un ou soit vous êtes en dualité avec vous même dans votre compassion votre amour pour vous même il ya quelque chose en rapport avec la femme vous étiez peut-être peut-être un manque de créativité d'intuition on vous a peut-être trahi il ya peut-être une femme qui vous a trahi a eu des conflits a eu des choix à faire bon voilà il ya toute cette histoire là votre état d'esprit on parle d'un homme maintenant sous un retard on me dit que vous allez essayer de retrouver le côté masculin vous avez peut-être rééquilibré votre côté masculin c'est à dire alors pour certains c'est peut-être justement si vous êtes un homme trouver en vous cette cette maman voilà pour vous réconforter ou ça peut être alors on va rajouter une parce que on parle de jalousie d'accord alors justement quelqu'un qui est jaloux s'il ya beaucoup de jaloux autour de vous si c'est vous qui êtes jaloux jalouse c'est peut-être parce que vous avez du mal à être dans cette reine de coupe voyez vous n'êtes pas assez nourri de vous même vous sentez pas bien en fait émotionnellement et du coup ben vous reportez la jalousie sur les autres vous avez tendance peut-être à être jalouse avec un homme dans vos relations où c'est vous qui êtes jaloux voilà il ya quelque chose en rapport avec ça il ya un besoin d'être reconnu de voilà de vous aimez vous d'aller voir au fond de vous voyez c'est ça en fait trouver votre amour par vous même en fait vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous donner les points forts alors le 3 de coupe alors on vous dit un travail à faire pour une prise de hauteur ici 1 voilà alors peut-être que pour certains vous êtes beaucoup dans les festivités dans l'amusement vous avez besoin d'être entouré mais là on vous dit prenez un peu de la hauteur travailler un petit peu à prendre de la distance aussi peut-être sur certaines choses vous avez peut-être besoin justement de couper un peu avec ces festivités pour pouvoir vous retrouver avec vous même les points de blocage on vous dit ce n'est pas une fatalité vous sortez de ça il ya un verdict qui va tomber là on voit que vous aviez du mal à rentrer en action par rapport à quelque chose parce qu'il ya peut-être quelque chose que vous attendiez alors on va en rajouter une ouais par rapport à une maison alors ça peut être par rapport à la famille peut-être que vous attendiez l'achat d'une maison le la vente d'une maison peut-être que vous venez de vous séparer ou ça peut être par rapport à la famille un quelque chose en rapport avec un bien mobilier ou immobilier ça peut être aussi vous qui avez besoin on vous dit d'aller voir au fond de vous même pour pouvoir vraiment rentrer en action moi je pense que c'est plus sens bon après il ya peut-être aussi des gens qui attendent par rapport à une maison et vous allez vers l'asdp alors on vous dit quoi on me dit que c'est il ya eu de l'instabilité mais là vous allez aller vers l'accomplissement de vos rêves on me parle de communication il ya eu beaucoup de d'instabilité mais maintenant on vous dit ça va ça va être tranché vous allez accomplir ce que vous voulez vraiment et on vous dit à des communications qui vont vraiment même dans vos communications je pense que ça va changer vous allez vraiment vous ça y est maintenant vous allez être sincère fin ouais c'est le mot sincérité qui est venu vous allez trancher vous allez vraiment écouter ce que vous voulez ne pas en déroger c'est ce que je ressens voilà bon c'est quand même aperçu on va regarder le petit le normand on va faire un prêt un tirage sentimental allez le petit le normand vous dit quoi on parle de discussion de chances d'opportunités à saisir il y aura vraiment quelque chose à saisir lors d'un dialogue en couple ou des discussions en rapport avec quelque chose la communication sera là en tout cas on parle des blocages on me dit un blocage avec un homme ou si vous êtes un homme ou peut-être que vous êtes bloqués dans votre virilité ou dans votre force d'action on dit vous êtes troublés actuellement il ya beaucoup de vous pensez beaucoup on me parle aussi de communication de papier qui sont peut-être qu'entraînent ce blocage on me parle de personnes toxiques de jalousie voyez c'est peut-être ça il ya peut-être des gens qui vous qui vous enquiquine actuellement ou peut-être que vous êtes bloqués dû à une personne tierce avec qui ça se passe pas très bien donc vous êtes troublés on parle d'une d'une union ici ou d'un engagement d'une collaboration ça se passe pas très bien émotionnellement on voit que vous avez besoin vraiment de de changer pour vous voyez on vous dit émotionnellement il va falloir une transformation qui est en train de s'opérer par rapport à vos blocages j'ai l'impression que pour certains vous essayez de retrouver une intégrité avec vous même à retrouver votre équilibre ici d'un engagement avec vous même voyez et pour d'autres ça peut être aussi des blocages dans une relation ou dans une union dans une collaboration au niveau professionnel ou autre on sent qu'il ya de l'animosité il ya des jalousie à des choses mais on me dit vous avez une bonne nouvelle une invitation il ya quelque chose qui arrive en tout cas vous allez trouver la clé donc tous les troubles vont être dissipés là on me parle avec le bouquet que ça peut être une personne qui arrive vers vous qui vous demande voilà qui vous invite à quelque chose qui qui vous annonce quelque chose de beau un beau cadeau ça peut être ça aussi par rapport à justement peut-être une embauche une collaboration encore une fois ou un chéri mais peut-être que vous avez peut-être du mal à sauter le pas on parle d'amour peut-être qu'on vous demande on fait peut-être une demande et vous vous avez vous êtes peut-être bloqués vous êtes peut-être bloqués on vous dit émotionnellement il faut aller travailler vos votre enfant intérieur pour aller débloquer tout ça vous allez trouver la clé un ouais on dit vous avez des choix à faire par rapport à la famille oui donc c'est bien ça pour certains c'est ça c'est c'est peut-être vous ne savez pas si vous voulez vraiment fonder quelque chose si vous voulez ou bien peut-être c'est le choix d'un déménagement partir ou pour d'autres c'est est ce que vous vraiment vous avez envie voilà faut rentrer en introspection pour aller voir ce que vous voulez pour d'autres ça peut être aussi au niveau d'un travail peut-être vous allez devoir peut-être déménager ou changer de poste je sais pas il ya en tout cas une quelque chose de beau qui arrive vous allez trouver la clé vous me direz un commentaire si vous voulez un ce que ça concerne quoi pour vous au niveau de votre vie allez on va demander l'oracle de la triade ce que la votre âme à vous dire on me dit fin d'un cycle et il ya prise de distance il ya le voyage il ya des choses qui bougent derrière tout ça vous partez vers de nouveaux horizons voyez c'est ça le voyage c'est prendre des distances c'est partir c'est c'est les choses qui bougent c'est ça peut être un voyage ça peut être un déménagement ouais on me dit qu'il ya eu des adversaires mais vous prenez de la distance par rapport à eux vous et quelque chose qui change on me dit à une phase de silence voilà c'est ça on vous dit entrer dans une phase de silence par rapport à l'adversité c'est à dire rentrer en vous pour aller voir vraiment ce que vous souhaitez on me parle que vous allez trouver la lumière face à l'adversité c'est peut-être vous qui êtes en adversaire de vous même en ouais on dit vous allez trouver la paix vous êtes protégé et guidé vous allez trouver la lumière l'univers peut vous aider votre guide peut vous aider on vous dit vous allez aussi avoir un quelque chose en rapport avec une personne un frère c'est pour moi c'est un lien d'âme ça peut être un frère une soeur ça peut être un âme soeur à une flamme jumelle quelqu'un qui vous protège aussi quelqu'un qui va venir vers vous pour vous aider aussi à être en paix on dit qu'à la fin de quelque chose ici voyez vous face vous passez vous faites une transformation la fin d'un cycle la fin de quelque chose on dit vous allez arrêter de douter ça sert à rien de douter on vous dit allez vous poser les bonnes questions au sein de vous même vous allez avoir des choix à faire on me dit mais vous allez les faire les bons choix pour pour être bien pour longtemps en fait vous excusez moi j'éternue voilà donc on vous dit cessez de douter passer à l'action et vous allez faire des choix judicieux pour moi donc ça va bouger en novembre vous n'ayez pas peur ça va vraiment bouger alors on va regarder l'oracle prenez soin de vous pour voir les conseils ah bah j'ai oublié pour les scorpions quels conseils pourrez vous nous donner siens lâcher prise on vous dit et semer les graines envoyez c'est ça vous devez lâcher prise et puis vous verrez quand vous allez lâcher prise vous allez semer des nouvelles graines des nouvelles idées il ya des choses qui vont émerger c'est pas quand on est dans un état de stress on n'arrive pas à prendre des décisions c'est parce qu'on veut parfois il vaut mieux prendre un peu de distance et se dire bon qu'est ce que je veux vraiment et puis voilà aller de l'avant là on vous dit si tu allais promener auprès de la nature ça vous aidera aussi beaucoup la nature ça ça purifie ça ça permet de lâcher prise on vous dit laisse et sens ton âme s'y connecter dépasse t'es pas et ressens voyez ça c'est l'ancrage c'est vraiment aller dans la nature c'est marché c'est ressentir ce qu'on fait voilà c'est important aussi ça allez on va regarder avec l'oracle rock love au niveau sentimental donc l'oracle rock love vous pouvez trouver sur facebook les oracles de mika allez c'est parti on va regarder ça qu'est ce qui va se passer au niveau sentimental émotionnel relationnel alors on vous dit que il ya quelque chose qui arrive vers vous l'avenir et le destin est devant vous enfin il est là quoi en fait tout ce qui se fait partie de votre destin on me parle de trahison alors vous avez suivi une trahison encore une fois on vous le dit là on me parle de dépendance pour certains vous êtes peut-être dans une blessure de trahison ça vous entraîne des dépendances du coup bon ça peut être des dépendances à quelque chose à quelqu'un il est temps peut-être de travailler ça on vous dit vous allez avoir des choix à faire par rapport à ça peut-être qu'il ya de la jalousie excessive vous aimez pas assez on me dit vous allez devoir passer par une phase de solitude et derrière ça il ya une demande voyez on revoit la demande déjà tout à l'heure je vous l'avais dit ouais on me parle de jalousie donc c'est ça il ya beaucoup de jalousie 1 autour de vous où c'est vous et ça en même entraîne de la haine tellement j'ai l'impression que vous vous aimez pas assez du coup ça vous bouffe de l'intérieur et parfois vous êtes peut-être même dans la haine tellement c'est fort avec vous peut-être vous êtes dans la haine d'une d'une vengeance de vouloir vous venger par rapport à une trahison ancien on me dit vous allez trouver la paix mais pour cela faut passer par une phase de solitude voilà on dit aura un choix à faire et vous allez vous métamorphose et suite à tout ça il ya une métamorphose on dit que ça fait partie de votre destin voyez donc c'est bien ça vous êtes protégé la carte c'est redit encore vous êtes protégé guidé un don n'est pas seul mais il ya un truc à faire avec la trahison là alors il ya peut-être quelqu'un qui vous a trahi dans le passé où vous êtes encore dans la trahison et vous avez peur de vous saliser quelqu'un aussi un là on vous dit allez-y un trouver la paix ne restez pas là dedans il ya une mécanique en face qui est en train de se faire là peut-être même si cette personne elle vous a trahi derrière il ya quelque chose qui change on vous dit ne te compte ne te confie pas à tout le monde voilà en fait attention la jalousie ça peut être ça aussi oui bien sûr on vous dit oui bien sûr par rapport à quoi je sais pas vous poser une question il ya oui bien sûr on vous dit laisser place aux surprises voilà la demande ça peut être ça on nous demande en mariage une demande de vivre ensemble demande de revenir de retrouvailles et qu'est ce que tu attends l'occasion si prête voilà donc là on vous dit mais qu'est ce que tu attends qu'est ce que tu attends pour bouger pour je sais pas pour ouvrir ton coeur pour pour vivre avec la personne pour lâcher la trahison pour arrêter d'être dans la jalousie ça fait plein de choses voilà je vous remercie beaucoup en tout cas je vous souhaite une très belle journée vous pouvez aller voir j'ai fait déjà les tirages sentimentaux pour chaque signe pour octobre et novembre donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin de plus d'informations je vous embrasse et je vous dis à bientôt au revoir